Notre invité du jour a entamé sa carrière en 1989. Très vite, son style propre à lui avec des rythmes teintés de Yagba et de Calypso, de même que sa voix suave, ont fait de lui un artiste adulé des populations. Surnommé affectueusement le Lion de Bandoukou, Jim Camsen est notre invité. Bienvenue dans My Moon Simstar. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salaam alaykoum donc, chers téléspectateurs. Salaam alaykoum Jim Camsen. Salaam alaykoum. Bienvenue dans My Moon Simstar. Merci. En tout cas, on a bien commencé avec une très très belle chanson. Amen. Qu'est-ce que tu dis dans cette chanson déjà ? Il faut dire que Dieu, il nous a créés à sa manière et à sa façon. Il a donné cote à d'autres. Il y a d'autres, les cotes sont limitées. Ce n'est pas moi qui le dis, hein ? On n'est pas la même chose. C'est pourquoi les cinq mains, les cinq doigts là, vous voyez, ce n'est pas pareil. Donc, il y a des gens sur cette terre-là qui sont, ça dit que je peux vous dire un mot, qui sont gourmands. Dieu, il nous a créés pour dire, sans l'homme, l'homme n'est rien. Voilà. Il y a des gens qui sont nés dans la pauvreté. Il y a des gens qui sont nés... Pour la richesse. Bien sûr. Qui s'en sort très bien. Donc, Dieu dit comme ça que quand tu gagnes, chaque année, il faut penser à ceux qui n'en ont pas. Parce que Dieu, il a toujours envoyé quelqu'un pour rendre d'autres personnes à un être humain. Parce que c'est comme ça, même dit, à créer ce monde-là. Il y en a qui sont là pour rendre service. Bien sûr, bien sûr. Mais ça trouve qu'il y a des gens... Moi, j'ai connu des gens, des tontons, des vieux pères, qui ont au moins 50 voitures qui sont dans leur jardin, dans la cour. Où il y a des gens même qui cherchent à payer, même vélo, ils n'ont pas. Et ils ne pensent pas à ça. Ils ne font pas de sacrifice. Sacrifice, quand tu fais du sacrifice, Dieu, il augmente ton âge. L'achat à l'âge. Tu vois ? Donc, on ne finit pas d'apprendre les gens. Et l'homme aussi ne finit pas d'apprendre. Donc, il faut toujours parler. Voilà. Si on veut que Allah, subhanahu wa ta'ala, augmente notre âge, c'est Oustace Jim Comsen qui l'a dit. Bien sûr. En tout cas, on va essayer de suivre les conseils. Et puis, il faut dire que chaque vendredi, il y a plein de gens qui vont à la mosquée pour écouter l'imam. Mais il y a plein de gens qui vont à la mosquée pour pouvoir écouter l'imam. Donc, l'imam, il fait pour lui. Donc, en tant qu'un artiste chanteur comme Jim Comsen, j'essaie de fridonner Jacobo pour envoyer les gens à la raison qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas l'occasion de se rendre à la mosquée. Bien sûr. Donc, Jim Comsen, prends le relais de l'imam. Bien sûr. Et porte la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Par rapport à votre micro d'Albayam TV, que j'ai l'occasion quand même de... You know what I'm saying? Yeah, I know what you're saying, but I don't think they'll know if you say it in English or say it in French. All right. Okay, okay, okay. Yes. En tout cas, on est très, très, très content de te recevoir ici dans cette émission. Je l'ai dit, tu as un enfant de Bondoukou, Jim Comsen. Comment s'est passé ton enfance? Il faut dire que ça n'a pas été facile. C'est... Dans ma vie, franchement, ça a été la mer à bois. Oui, je suis là, là. Ça dit, si je vais vous parler de Jim Comsen, ça dit que nous allons faire peut-être deux mois à six ici en train de nous parler. Non, on ne va pas faire deux mois. On va essayer de résumer quand même, Misha, là. Parce qu'on n'a que 26 minutes à passer ensemble. Donc, c'est pour vous dire, en un mot, que ça n'a pas été facile pour moi. Il faut dire que moi, je n'ai pas eu la chance comme les autres personnes. Parce que moi-même, là, je ne suis pas allée à l'école. D'accord. Il n'y a fait que l'école couranique. Et l'école couranique, c'est comme Dugmakara. Dugmakara. Voilà. Mais, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, 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 je suis là. Vous pouvez m'appeler Dieu donné. Parce que, à l'âge, je suis là, je suis là, je suis là. Ça veut dire que Jim, comme ça, n'a pas grandi avec ses parents ? Non, non, non. Ou est-ce que c'était difficile ? Il n'y avait pas beaucoup de moyens ? Voilà, j'ai grandi avec mon grand-père. Et il faut dire que, je peux vous dire aussi que, peut-être que, si vous me posez la question, je peux vous dire que la pauvreté a commencé chez moi, à la maison. D'accord. Voilà, voilà, parce que, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Très bien. Donc, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, le résultat est là. Comment est-ce que Jim Kamsone, un enfant de Madrasa, un enfant de Dugmakara, comment est-ce qu'il arrive à la musique ? Parce que, c'est dédonné. La musique que vous voyez là, on ne devient pas artiste, on est artiste. Moi, je suis né artiste. Masha'Allah. Voilà. Mon grand-père n'est pas allé devant, je ne suis pas allé à l'école, où je m'exprime bien en anglais et je parle aussi un peu couramment le français que nous parlons en ce moment-là. Donc, vous pouvez m'appeler Dugmakara, parce que je pense qu'il faut aller à l'école pour pouvoir t'exprimer en anglais. C'est la baraka d'Allah. Voilà, Inch'Allah. La musique, les gens vont à l'école pour apprendre la musique. Moi, je ne suis pas là à l'école pour apprendre la musique, parce qu'à Bandukou, chez nous, chaque fête, on avait un groupe là qui s'appelait le Simpa. D'accord. Le groupe s'appelait le Simpa. Le Simpa. C'est les vieilles personnes qui jouaient, les vieilles femmes, les vieilles hommes qui tapaient le tam-tam. Il y a les vieilles femmes qui chantaient. Et après, il y a des grands soeurs aussi qui venaient chanter aussi. Donc, chaque soir, il y a une histoire des gens, Seriba, Tabaski, Foursiri, Konyaïa. Les grandes célébrations. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là et puis il observe, de toute façon, les gens jouaient. Comme ça, un jour, le vieux qui jouait le tam-tam, qui ne se sentait pas bien, les gens l'attendaient. Il y avait un mariage où les gens l'attendaient pour pouvoir jouer. Le vieux, ils sont venus dire en vélo qu'il ne se sentait pas bien. Je disais, bon, il n'y a qu'à me laisser, il a essayé. Ça fait bon. Comme ça, tu es allé, laissez-moi essayer. On te connaissait déjà ou pas du tout ? Oui, oui, ils m'ont laissé. On dit, viens jouer. Puis, on a commencé à jouer. Ça a plu tellement aux gens. Et puis, ils m'ont mis dans les groupes. Chaque fois, quand il n'y a pas une manifestation, on a une répétition. On va répéter. Et dans ça, moi-même, j'arrivais à composer des chansons pour donner ça aux vieilles femmes. Donc, c'est les jeunes qui composaient pour les plus âgées. Oui, les vieilles femmes qui composaient pour que les gens puissent chanter, les jeunes filles. Donc, le groupe-là s'appelait Edial. Ils ont nommé ce groupe-là Edial. Donc, j'ai pris le nom d'Edial et puis j'ai composé ma première composition. J'ai chanté. Ma we yo yo ma we. Ma we yo yo ma we. O ni ma we bi yo. Yara bi. Aïta. Aïta. Oui, Aïta. D'accord. Donc, la première composition de Jim Comsen. Au début, c'était des rythmes africains, des rythmes traditionnels simpa, yadba aussi. Voilà, voilà. Le yabba est créé chez nous à Bondoukou. D'accord. Maintenant, quand je suis arrivé à Abidjan... Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça vient d'Odienien. Je ne pense pas. D'accord. Voilà, voilà, je ne pense pas. Je le dis clairement, je ne pense pas que ça vient d'Odienien. Ça vient de Bondoukou. Ça vient de Bondoukou. Bien sûr. Très bien. Voilà. Donc, comme ça, quand je suis venu à Abidjan, au départ, j'étais mécanicien. C'était à l'âge de... C'était à quel âge ? En ce moment, j'avais quelque chose de 17 ans. À l'âge de 17 ans, tu quittes Bondoukou pour venir à Abidjan ? Pour quitter à Bondoukou, il y avait un ramba sur moi. Donc, le ramba, ça, là, ce n'était pas facile. Chez nous, en tant que caramordé, ce n'était pas conseillé de faire ça. Donc, chez nous à Bondoukou, quand tu fais ça, on doit te chicoter ici 100 fois. Je ne sais pas si ça continue encore. Là, là aussi, 100 fois. Ici, 100 fois. Ça, là, 100 fois. Dans ton dos, là-bas, 100 fois. Moi, il y a vu que c'était trop. Donc, je suis parti. C'est comme ça que c'est enfui. Bien sûr, je suis parti à la gare la nuit. Et c'est notre trou à Abidjan. Je suis parti à la gare la nuit. J'ai trouvé les gens. J'étais en train de charger un gros camion. Je les ai aidés à charger le gros camion. Et je me suis assis sur l'épiné secours jusqu'à Abidjan. Quand je suis arrivé là, quand je suis arrivé ici, j'étais ma grande soeur. Bon. Je me suis retrouvé dans la rue et je suis allé me mettre dans la mécanique. Dans la mécanique. Après un an, j'étais deuxième patron après mon patron. D'achat. Voilà. Jusqu'en... J'ai dormi au garage avec d'autres personnes, avec des belles hautes. Un jour, il vient de me dire que, ouais, on ne doit plus dormir au garage là-bas parce qu'il y a un monsieur qui a perdu son cric et épiné secours. Voilà qu'on nous met au dehors. Ça, c'est des problèmes qui commencent encore. Bien sûr. Des difficultés qui commencent encore. J'ai merci de me retrouver maintenant dans le marché des 13 villes. Il y a tapé 8 ans là-bas où je dormais au marché des 13 villes. 8 ans au marché des 13 villes. 8 ans au marché des 13 villes après être arrivé à Abidjan à l'âge de 17 ans. Vous suivez l'émission My Moose Team Star et nous recevons aujourd'hui pour vous Jim Camsen. Alors, on va, avant de poursuivre et pour en savoir un peu plus sur sa vie, on va savoir déjà d'où vient ce nom Jim Camsen. Jim Camsen, quand je suis venu dans le show business, il fallait trouver un nom artistique. Sinon, moi-même, je m'appelle Kamaraté Yusuf. Maintenant, c'est mon nom Kamaraté là que nous avons transformé en Camsen. Puisque quand j'étais au garage aussi à Trècheville, j'interprétais beaucoup Jimmy Cliff. Donc, les gens se sont nommés Jimmy, Jimmy, partout Jimmy, Jimmy. Maintenant que je me retrouve dans le show business, il fallait avoir un nom. Donc, j'ai pris le nom Kamaraté, ajouté. Au lieu de Jimmy, on a coupé Jim et Kamaraté et Camsen. D'accord. Donc, Jim Camsen et à l'état civil, Yusuf Kamaraté. Donc, on vient t'annoncer que tu ne peux plus dormir au garage. Donc, c'est la galère qui commence encore pour toi. Oui, bien sûr. Comme ça, je me suis retrouvée au marché. J'ai dormé là-bas. Marché de Trècheville. Trècheville. Maintenant, à 5h, 4h du matin, il y a les femmes poloniennes qui viennent avec les poissons, les trucs. Je les ai aidé maintenant à décharger. Souvent, j'ai les petits jetons. Comme ça, j'ai économisé jusqu'à ce que je suis allé faire ma maquette. D'accord. Tout seul comme ça, est-ce que tu as eu des contacts de personnes qui pouvaient t'aider ? Comment est-ce que tu arrives à rentrer en contact avec le milieu du show business à Abidjan ? Donc, il fallait que je cotise d'abord pour pouvoir avoir une maquette, pour pouvoir dire aux gens ce que je voulais faire. C'est ainsi que j'ai fait ma maquette de 4 titres. Je commençais à chercher maintenant en Abidjan un producteur pour pouvoir me produire. Il faut dire que ce n'a pas été facile. Ah, j'imagine. Oui, on m'a chassé de partout. Pourquoi ? Parce que les gens disaient que tu chantes pas bien ou bien les gens ne croyaient pas en toi ? Non, les gens ne croyaient pas en moi. Les gens ne croyaient pas en moi. Les gens pensaient que j'étais drogué. Les gens pensaient que parce qu'à l'époque, ce n'était pas facile. Franchement, j'avais acheté Afro où je me suis natté. Ah, ce n'était pas les LOX encore ? Pas encore. J'ai fait les petits, petits droits d'après. Et les gens me fiaient. N'importe où je vais, on dit non, on n'a pas affaire à un drogué. Voilà, voilà, voilà. On m'a sommé de beaucoup de choses. Et ça a duré combien de temps, cette galère-là ? Ça a duré un peu quand même. Un peu quand même. C'est un de mes tontons qui a eu pitié de moi. Il a écouté ma maquette. Un jour au matin, il m'a fait venir dans son bureau. Il m'a donné 2 millions comme ça. Je n'ai jamais vu ça dans mes yeux. Il m'a dit d'aller au studio pour aller demander. Il peut payer. C'est ce qu'il y a fait. Puis je suis venu, Inchallah, Dieu a fait qu'on a fait le premier album qui s'est nommé Djakabo. Ça fait boum. L'achat. Voilà. Est-ce que c'était voulu de commencer sa carrière musicale et d'avoir des titres qui parlent de Dieu ? Est-ce que c'était parce que tu voulais être reconnaissant vis-à-vis de Dieu que tu as utilisé ce titre-là pour lancer ta carrière ? Il faut dire que moi-même, par rapport au courant, par rapport à ce qu'on nous a appris, où je faisais école couranique. Parce que tout ce que moi je voyais, c'était Dieu et tout ce qui est l'amour et tout ce qui est la paix. Donc si tu écoutes Jim Kamsone, ça dit tous mes sons, soit en français, soit en anglais, soit en djula, soit en koulango. Je parle seulement que de Dieu et l'amour et la paix. Voilà. L'amour, la paix. Voilà. C'est tout ce que moi je chante. Voilà. Je ne me mêle pas dans l'histoire des politiques, quoi, quoi, quoi. Ça, ce n'est pas mon problème. Politicien ou policien. Et musicien. Pour leur musique, Inch'Allah. Bien sûr. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur tes périodes madrassa. Ta période madrassa, tu as appris le Coran. Tu as descendu quatre fois le Coran, d'ailleurs. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une sourate particulière que tu aimes réciter souvent ou écouter ? Oui, souvent, chaque fois, avant de sortir de chez moi, il faut fridonner. Ça veut dire que moi, je fais mes trucs là dans mon cœur, dans ma tête et puis j'avance. Parce que les sourates qui sont là, tous les sourates, ils ont le même père. Ils ont le même père. Donc, je ne fais pas la distinction entre les sourates. Voilà. Maintenant, je vais vous dire encore que moi, je ne me mêle pas trop dans l'histoire du Coran. Mais je vais toujours à la mosquée. Je prie beaucoup. Donc, moi, je suis gammé dans la tête. Je ne me mêle pas trop, 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 trop dans cette histoire-là. Mais quand il s'agit de l'ère de prière, c'est-à-dire qu'est-ce que ça t'apporte de faire la prière ? Je suppose que tu as beaucoup voyagé durant ta carrière. Tu as fréquenté d'autres personnes. Et surtout, quand on voit les reggae-man avec les loques sur la tête, on a beaucoup des idées arrêtées. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de te retrouver au milieu de tes collègues chanteurs qui ne sont peut-être pas de la même confession religieuse que toi et puis de faire ta prière ? Ça t'apporte quoi ? Ça m'apporte la paix dans le cœur. Parce que nous ne sommes pas venus dans ce monde-là, venir travailler, venir faire la musique, venir se chercher. Dieu nous a créés seulement de venir prier. Parce que si on sera, Dieu va nous demander. Donc, moi, je suis gammé dans la tête. Je vais vous dire que moi, mon corps, c'est réglé à 4 heures du matin. Chaque 4 heures du matin, même quand c'est mon fils que vous voyez là, quand on va au studio, je les appelle, au moins les gens sont en train de travailler. On sort de haut, on prie et puis on vient travailler. Donc, ça là, ça y est dans moi et personne ne peut l'enlever. Donc, c'est quelque chose que je me suis gammé dans la tête. Moi, je ne bois pas. Je ne fume pas. Je n'ai jamais pris la drogue. Même Nescafé, où les gens font, je ne fais pas tout ça. Donc, je suis gammé dans la tête. J'espère que vous voyez mon front. Est-ce que la caméra voit bien le front de Jim Camden ? Voilà. Si tu ne prie pas, tu ne peux pas la voir. J'ai tapé 11 ans aux États-Unis. Quand je quittais ici pour partir, les gens disaient, oh, lui-là, il ne boit pas. Parce que j'avais des groupes de personnes ici, des amis, des musiciens, des camarades. Parce que moi, je ne bois pas devant eux. Je n'ai jamais goûté l'alcool. Je dis, oh, lui-là, il va aller, il va se chauffer. Parce que là-bas, quand tu es là-bas, tu ne bois pas, tu ne prends pas les trucs. Tu vas avoir toujours froid. Mais il a tapé 11 ans. Même goûter une cigarette comme ça, je n'ai jamais fait. Et qu'est-ce qui a amené Jim Camden aux États-Unis ? C'est la musique. 11 ans quand même, c'est long. Bien sûr. Bon, quand j'ai dit 11 ans, je fais bas et viens chaque fois. Je vais jouer et je vais. Il n'y a aucun pays blanc que Jim n'a pas fait. Il fait partout. Pour quelqu'un qui n'a pas fréquenté l'école française, qui a fait juste la madrasa. Et aujourd'hui, l'anglais de Jim Camden est parfait aussi. Oui, c'est Dieu donné. C'est Dieu qui fait tout ça. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, là, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est un ami de l'homme. Quand tu sais d'où tu viens, tu vas savoir d'où tu pars. L'intention. L'intention. Donc, moi, c'est comme ça que je suis. Jim Camden a parlé de son fils, qui est d'ailleurs ici que les spectateurs ne pourront pas voir, que nous, on a vu ici. Donc, Jim Camden est père de famille. Combien d'enfants ? Oh, il y en a huit. Huit enfants, macha Allah. Il y a des grands garçons. Lui, là, bientôt, il va se marier. Il a ses grands-sœurs déjà qui sont en France, en Londres, aux États-Unis, qui sont mariés. Jim Camden est grand-père alors ? Bien sûr, je suis grand-père. Un jeune grand-père, hein ? Oui, grand-père de huit enfants. Et comment ça se passe, la vie familiale ? Ça va, ça va, ça va. C'est pourquoi, tout à l'heure, quand nous parlons de la prière, la prière, quand tu fais la prière, Dieu est la Jésus-toi. Voilà. Dieu fait sorte que tout soit bien pour vous. Vous voyez, vous êtes là, je barre, mais barre, mais barre, et puis la prière, elle vient, tu ne fais rien, tu ne vas pas à la mosquée. Désormais, on peut t'appeler en commun. Donc, la prière que nous faisons, c'est quelque chose qui, vous êtes en harmonie avec Dieu. Tout ce qui est microbe aux alentours, Dieu met tout proprement pour toi. C'est pourquoi l'homme, il faut prier. La prière, ça te purifie ? Bien sûr. Donc, quand je vois mes enfants qui sont ensemble, et quand je vois mes enfants, parce qu'il y a eu d'autres familles, j'ai des amis artistes qui ont eu des enfants qui ne sont pas d'accord. Les enfants, quand ils voient les pères comme ça, c'est la guerre. Mais moi, mes enfants, lui-là, comme ça, vous pensez que c'est mon camarade ? Lui-là, ce n'est pas mon camarade. C'est mon enfant, moi-même, c'est mon sang qui vous voyait assis. Et il a ses grands seins, il a ses grands feux. Tu vois comment nous sommes ? Nous sommes bien d'accord. C'est lui qui a conduit d'ailleurs la voiture pour venir ici. Bien sûr, bien sûr. Donc, tout ça, c'est la prière. Cela ne veut pas dire que je suis un artiste international. Par rapport à ça, je ne prie pas, je ne vais pas à la mosquée. Je ne suis pas à la mosquée, je ne suis pas à la mosquée. Je ne suis pas à la mosquée, je n'ai pas à la mosquée. Que nous travaillions ensemble, je ne veux pas dire leurs noms ici, qui font du reggae comme moi, qui font de la musique comme moi. À chaque arrêt, qu'on se croise comme ça pour faire une émission, comme aujourd'hui, nous sommes avec Al-Bayan TV. Avant que vous installez vos camarades, nous sommes dans le jardin, en train de boire, discuter. Moi, je commence à continuer à sensibiliser les amis qui ne prient pas. Il y a d'autres même là. Je dis, si tu ne pries pas, il y a un faux. Après, deux mois, un mois après, il m'a appelé pour dire, ah, vous avez un cas pour moi, il me faut vraiment servir. J'ai pris là, il y a mon corps, il y a comment je suis devenu. J'ai prié, quelqu'un est venu m'appeler, il se fait faire chaud ici. Il m'a dit, ah, petit, le fait que tu pries là. Voilà. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai voyagé avec des grands sœurs de ce pays, des artistes. Nous sommes allés à Zouanesbourg. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Où les autres artistes, au moment, les gens appellent la mosquée et dorment. Il y avait une mosquée pas loin de là où vous étiez ? Bien sûr. Mais j'étais avec une grande sœur que je ne veux pas dire son nom ici. On a prié dans la mosquée, au moins deux jours. 4h du matin, 5h, 13h on prie, 16h on fin, 19h, mais quand on venait là, nous on était, c'est-à-dire qu'on était plus que l'organisateur en commun. On a vu tellement de ces cadeaux, il y avait un arabe là-bas qui nous a... C'est ça. Vous étiez content de vous voir, comme c'est votre religion, malgré le fait que vous soyez artiste. Bien sûr. Quand on voit surtout le look de Jim Camsen. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pour dire en un mot que ça là, le druid... Moi je ne suis pas un rastalman, moi je suis un druidman qui donne le feeling à la musique que je fais. Parce que Bob Malé il a le druid, Bernie il a le druid, Peter il a le druid, Alpha Blondie même avec les druid. Donc, pour qu'on sache que Jim Camsen c'était un chantier de reggae, pas ivoirien, africain. Ok ? C'est pourquoi je porte ces druid là. Donc c'est le look qui va avec ton style. Bien sûr. Voilà. Eux, vous voyez que maintenant, dans ce monde là, tous nos petits, tous nos enfants, tous nos mamans, ils ont le druid. Tout le monde fait les locks maintenant. Voilà. Seulement que... Sergi Bidoki, Kakmaïk Nandro, c'est mon feuilleté. Et puis je vais vous dire... Oui, ce sera le mot de la fin d'ailleurs parce qu'on n'a plus qu'une minute à passer en sorti comme ça. C'est pour vous dire que la prière, c'est une prière. Et qu'on a eu le fête, Kassiri. Elle est terminée, il ne faut pas dire parce que je suis là, je prier, je prier. Non, non, non. Sergi Bidoki, voilà. C'est Dieu qui accorde ta prière. Et il faut le faire aussi, sérieusement, pour dire que je suis en train de prier par rapport à par rapport. Mais quand je n'ai pas eu le fête, Kassiri. Allez, on va nous avoir tout ça. Il faut regarder la caméra et puis bien t'adresser. Non, 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 vous êtes jolie femme, bien voilée, ça dit que c'est la caméra qui doit moi me regarder, moi je regarde déjà une jolie femme, vraiment, donc j'ai dansé et puis je vous parle clairement, voilà, c'est pour dire à même que oui, la prière qui est là, là, mais c'est une tabrouf, là, faut pas dire je suis telle, 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 mais certement c'est là, il faut aller prier, voilà, moi la prière là peut pas m'empêcher de faire, ma musique, je suis moi la prière, la priorité d'abord d'un être humain, voilà, c'est tout ce que je peux dire, et puis je profite de votre caméra pour dire que, franchement, on n'a qu'à s'aimer, pour dire encore que sans l'homme, l'homme n'est rien, voilà, dans ce pays où nous sommes là aujourd'hui, là, ce pays là, on n'est quitté de loin partout, venu construire ce pays là, en tant qu'à Hinayon, là, pour que le pays là puisse avancer, voilà, donc, il y a un dernier album qui doit sortir encore bientôt, et j'ai un concert à faire au Parait de la Culture, où je suis en train de donner un autre titre qui s'appelait « Hinayon », « Naaman, Hinayon, là, à Meanyayon, on fera fou », donc, ce pays là, en bête, il y a un dronier, on n'a qu'à qu'à mettre l'eau dans notre cœur pour que notre pays là soit… parce que, ma soeur, il faut voyager pour connaître ce pays là, grâce à Dieu, grâce à vous, Jim, j'ai voyagé beaucoup, j'ai beaucoup voyagé, j'ai ça qu'on m'a censé pas dans les autres pays là, nous sommes ici les Etats-Unis d'Afrique. Machallah, merci beaucoup, on est les Etats-Unis d'Afrique, c'est Jim Comson qui le dit, ce sera le mot de la fin en tout cas. Merci à vous aussi. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, merci pour tous ces conseils, il faut prier, quel que soit ce que vous êtes en train de faire comme activité, la prière c'est le plus important, c'est la priorité de la vie de Jim Comson, et Inch'Allah, j'espère aussi que c'est votre priorité. Merci à vous d'avoir pris de votre temps pour suivre ce numéro de My Moussimtar, rendez-vous Inch'Allah très prochainement pour une autre rencontre avec un autre artiste, Mishila Porte-Vivien. Salaamu alaykoum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Ya, bonjour, je suis l'artiste Jim Comson. Souvent, je suis My Moussimastar, je suis Al Bayan Tion. TERRESSE Sous-titrage ST' 501